Depuis un bon moment, on n'a plus accès de façon massive à des tests de dépistage de la COVID. Puis ça fait dire à certains qu'on naviguait à vue dans cette pandémie. Or, là, on y voit un peu plus clair avec un sondage publié aujourd'hui. Oui, un sondage qui a été mené en ligne par la firme Angus Rea les 27 et 28 janvier. 1688 adultes canadiens ont été interrogés dans le cadre de l'exercice. Et le premier constat, c'est qu'Omicron a vraiment balayé le pays depuis le 1er décembre. Un ménage canadien sur cinq a été aux prises avec au moins une infection à la COVID-19. Et au Québec, la proportion atteint un ménage sur quatre. Fait à noter la part du Lyon des cas, 36 % ont été enregistrés dans les deux premières semaines de janvier. À la question « Comment décririez-vous vos symptômes COVID? » 52 % des répondants ont affirmé qu'il s'agissait de symptômes mineurs, 47 % de symptômes sérieux mais gérables comme une grippe et 1 % de symptômes sévères qui ont exigé une hospitalisation. Les symptômes les plus fréquents ont été dans l'ordre le nez qui coule, le mal de tête, la gorge irritée, la fatigue et la toux sèche. Un patient ou une personne infectée sur cinq a perdu l'odorat le temps de quelques jours. Les mesures sanitaires. On en a profité pour peser le pouls de la population là-dessus, puis tout le monde est allé. Oui, l'affirmation était la suivante. Il est temps de mettre fin aux restrictions et laisser les personnes s'isoler si elles sont à risque. À l'échelle nationale, 54 % des répondants étaient en accord, 40 % en désaccord, 6 % d'indécis. Et voyez, le Québec est au deuxième rang des provinces les plus en faveur du retrait des mesures derrière la Saskatchewan. Si on regarde au point de vue des groupes démographiques, ce sont les hommes de 35-54 ans qui sont les plus enclins à demander le retrait des restrictions sanitaires. Je disais, tout le monde est allé. Une majorité est allé. Oui, exactement. Décision importante. Merci Jean-François. Bonne soirée.